Bonjour, je m'appelle Mégane Difforte et je voulais partager avec vous mon parcours scolaire et ma carrière actuelle depuis la classe prépa. Donc, j'ai eu mon bac STG en 2009 et après ça, j'ai rejoint le lycée Voltaire pour faire une classe prépa technologique pendant deux ans, donc de 2009 à 2011. Donc, deux années riches en émotions, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est toujours des compétences que j'utilise aujourd'hui, donc très, très utiles et c'est pour sûr une expérience que je me rappellerai pour le reste de ma vie. Donc, après ces deux années, j'ai passé les concours pour les écoles de commerce et j'ai pu intégrer Schema qui est dans le top 10. Donc, j'en suis assez fière. Vous savez, après un bac STG, les possibilités sont assez limitées, malheureusement, donc j'ai toujours voulu faire un petit peu plus qu'un BTS ou qu'un DUT. Donc, très contente après deux ans de boulot et de beaucoup de travail de pouvoir intégrer une école comme Schema. Donc, j'ai fait une licence en marketing dans le campus de Nice. Après ça, je suis montée à Paris et je me suis spécialisée pour ma master 1 et master 2 en marketing, webmarketing et chef de projet. Donc, à la fin de la première année de master, il faut faire un stage. Donc, j'ai fait un stage chez Essilor comme assistante chef de produit. Et donc, suite à ça, il y a eu l'année de césure dans laquelle Essilor m'a envoyé au Japon pendant huit mois. Donc, très reconnaissante d'avoir pu avoir cette expérience. Au retour pour intégrer en master 2, j'ai eu une très bonne relation avec Essilor, avec les managers et les missions étaient très intéressantes. Donc, j'ai demandé à faire l'année en apprentissage que j'ai faite à Paris. Donc, j'étais encore assistante chef de produit. Donc, je m'occupais d'un portefeuille de produit. J'étais en charge plus du digital et du web, de faire le site, de faire le catalogue en ligne, d'aider à faire toutes les brochures, organiser les meetings et manager des projets pendant un an. À la suite de ça, j'ai eu un poste qui était offert à Paris. Mais j'ai aussi demandé, en parallèle, à faire un VIE à l'étranger avec Essilor, ce qui était accepté et j'ai été envoyée à Sydney. Donc, à Sydney, j'étais chef de produit pour la marque Nikon. Donc, là, avec un peu plus d'expérience, je m'occupais d'un portfolio, donc du P&L, ce qui est le profit-loss analysis. Je faisais la communication, les lancements de produits, les visites avec les clients, vraiment du marketing, du webmarketing et du chef de projet tous les jours pendant deux ans. À la suite de ça, je suis passée en contrat local, mais j'étais soif d'aventure et voulait me spécialiser un petit peu plus dans le healthcare, donc dans tout le milieu médical, parce que Essilor, c'est une compagnie qui fait divers des lunettes, ce qui est déjà rattaché au milieu médical, mais je voulais aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai rejoint Medline, qui est une entreprise américaine, toujours basée à Sydney, avec qui, maintenant, je suis chef de produit senior et, maintenant, j'ai une équipe de personnes. Donc, mon portfolio, c'est plus de 15 millions de dollars et c'est vraiment plus du business development manager que du chef de produit. Donc, ma création de progression a été assez rapide et je suis vraiment reconnaissante d'avoir participé à une classe préparatoire qui m'a appris la discipline. Et pour être honnête avec vous, ça fait maintenant cinq ans que je suis en Australie, donc cinq ans que je parle en anglais tous les jours. Mais bon, le jour des concours, mon niveau en anglais était très, très mauvais. Donc, comme quoi, même si vos 34 repas ne vont pas être les meilleurs, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves plus tard. Donc, je vous encourage vraiment à vous dépasser, à tout donner et les gens que vous allez rencontrer vont être là pour vous pour le reste de votre vie. C'est des amis que vous faites pour le reste de votre vie et de votre carrière, ainsi que les professeurs. Donc, bon courage. Si vous avez des questions, je suis sûre que M. Chechin vous donnera mon contact. Bon courage. Vous pouvez le faire. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada